Abonnez-vous à la chaîne Protégez ta santé Macensia. Vous avez des brûlures d'estomac. Testez ceci. J'ai souffert plusieurs fois de brûlures d'estomac quand j'étais enceinte. A chaque crise, j'avais l'impression de me transformer en dragon ou en cracheur de feu et que de grandes flammes allaient sortir de ma bouche si je me mettais à tousser. Je pense que c'est l'image qui décrit le mieux ce que peuvent ressentir les femmes enceintes qui en souffrent. Elles ont l'impression d'avoir le creux du ventre à vif, comme si une combustion de lave acide allait et venait dans leur poitrine, en laissant au passage un très mauvais goût dans la bouche. Pour celles qui n'ont vraiment pas de chance, les brûlures d'estomac peuvent commencer dès le premier trimestre et s'intensifier au fil des mois. Mais pour la plupart, ce symptôme survient plutôt en fin de grossesse, quand le bébé prend tellement de place qu'il comprime tout le reste. 1. Afin d'éviter d'avoir à prendre les horribles médicaments au goût de plâtre que va vous prescrire votre médecin, voici tout ce que vous devez savoir pour prévenir et guérir les brûlures d'estomac au naturel. 2. Quelles sont les causes des brûlures d'estomac ? Il existe de nombreuses causes possibles de brûlures d'estomac pendant la grossesse, telles que Les hormones. Et oui encore elles, les hormones jouent un rôle sur tous les plans pendant la grossesse, même sur les brûlures d'estomac. C'est la progestérone qui provoque un relâchement musculaire de l'appareil digestif. Plus la grossesse avance, moins la valve qui assure la jonction estomac-œsophage et tonique. Elle se ferme à contre-temps ou pas assez, laissant s'échapper des sucs gastriques qui provoquent ces fameuses brûlures. La place prise par le bébé dans votre ventre. Au fur et à mesure que la grossesse avance, votre bébé prend de plus en plus de place dans votre abdomen et vient appuyer sur l'estomac, repousser vers le haut. Sous la pression, le liquide de l'estomac remonte vers l'œsophage, provoquant des remontées acides. Cela devient particulièrement important au cours du troisième trimestre. 3. Bon, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand-chose à faire pour empêcher que ces brûlures surviennent pendant la grossesse. La production d'hormones et la croissance du bébé sont naturelles et on ne peut rien faire contre. Alors que pouvez-vous faire pour les soulager ? Des moyens naturels pour soulager les brûlures d'estomac. Il y a deux choses que vous allez pouvoir faire pour soulager vos brûlures d'estomac, changer votre alimentation et consulter des professionnels des médecines alternatives comme un acupuncteur, un homéopathe, un ostéopathe ou un chiropracteur. Je vais maintenant vous dresser la liste des mesures faciles, pratiques et efficaces pour soulager les brûlures d'estomac naturellement. Bien sûr, comme pour tous les symptômes de grossesse, chaque femme va réagir de façon différente. Si vous trouvez que vos brûlures d'estomac persistent ou sont insupportables, parlez-en à votre médecin ou sage-femme. L'homéopathie. Je vous conseille de consulter un médecin homéopathe qui saura adapter votre traitement à votre cas particulier, mais en attendant, il est possible de prendre trois granules trois fois par jour d'un ou plusieurs médicaments suivants. Iris versicolore 9CH, lors de brûlures dans l'estomac qui remontent jusqu'à la gorge, d'acidité et d'aigreur. Arsenicum album 9CH, en cas de brûlure avec soif d'eau. Cantaris 9CH, en cas de brûlure avec soif mais lorsque la moindre quantité de liquide aggrave les douleurs. Phosphorus 9CH, lors de brûlures avec soif de grande quantité d'eau froide. Jusqu'à présent, j'ai tenté de répertorier le plus grand nombre possible de remèdes naturels qui soulagent les brûlures d'estomac pendant la grossesse. Parmi ceux-là, vous trouverez certainement celui qui vous convient. Téléchargez le e-book gratuit des 10 secrets de santé pour une grossesse parfaite. Remèdes naturels pour prévenir les brûlures d'estomac. Maintenant que vous les connaissez, concentrons-nous sur quelques habitudes que vous pouvez changer dès maintenant pour prévenir les brûlures d'estomac. Voici quelques conseils. Les habitudes que vous pouvez changer. Mangez des petits repas tout au long de la journée et évitez les repas trop copieux, gras et riches. Essayez d'arrêter de manger quelques heures avant de vous coucher. Restez assise ou debout après avoir mangé, la position allongée peut faire remonter le contenu de votre estomac. Dans votre lit, surélevez votre tête avec un oreiller supplémentaire, cette position peut aider. Restez hydratés en buvant de l'eau par petites gorgées tout au long de la journée. Privilégiez les aliments alcalinisants qui apaisent ou aident à prévenir les brûlures d'estomac, amandes, avocats, la plupart des légumes, en particulier les légumes verts, cètes, l'ail et les tisanes, comme la menthe poivrée, la camomille et le citron chaud. Une petite poignée d'amandes après chaque repas soulagent très efficacement les brûlures d'estomac. Voici également quelques habitudes à changer pour ne pas favoriser ou aggraver vos brûlures d'estomac. Suggestion des choses à éviter. Évitez les vêtements serrés si vous avez des brûlures d'estomac pendant la grossesse. Ils accentuent la pression sur vos organes digestifs. Évitez de boire pendant que vous mangez. Cela dilue vos sucs digestifs, ce qui les rend moins efficaces. Évitez de manger des aliments acidifiants qui peuvent aggraver les brûlures d'estomac comme, le chocolat, les aliments sucrés, l'alcool, les boissons caféinées et sucrées, thé, café, soda, etc., les oignons, les tomates, les agrumes, la moutarde, les aliments épicés, gras, riches, et les aliments frits, les boissons gazeuses et de grandes quantités de viande en un seul repas. 8. Si l'un de ces remèdes naturels ne fonctionne pas sur vous, essayez en un autre. Chaque femme réagit différemment, ce qui explique pourquoi je voulais vous donner autant de suggestions que possible. Je vous laisse maintenant en compagnie de mes lectrices les plus fidèles, membres du Cercle des Naturelles Maman, qui vous racontent ce qu'elles ont testé pendant leur grossesse pour en finir avec les brûlures d'estomac. 1. Les remèdes alimentaires. Du vinaigre de cidre. Cela peut vous paraître étrange de boire du vinaigre alors que vous avez des remontées acides et pourtant, l'effet est souvent efficace et immédiat. Attendez quelques minutes, juste le temps que l'acide acétique du vinaigre de cidre arrive dans l'estomac et vous vous sentirez soulagé. 4. Diluez deux cuillerées à café dans un verre d'eau, et buvez une heure avant chaque repas. Du jus de citron frais dans de l'eau. Pressez un à deux citrons frais dans un grand verre d'eau et ajoutez du miel ou de la stevia, si vous ne supportez pas l'acidité. Vous pouvez le boire chaud en guise d'infusion ou bien froid avec des glaçons comme une limonade. Comme le vinaigre, le citron est aussi très efficace. Le jus de citron augmente la production de sucs digestifs et de billes, ce qui permet d'équilibrer les acides gastriques et les sucs de digestion. 5. Du thé ou de l'infusion au gingembre. Râpez l'équivalent d'une cuillère à café bombée de racines de gingembre frais dans un verre d'eau chaude. Laissez infuser pendant dix minutes avant de la boire. Utilisez avec modération en fin de grossesse car le gingembre peut éventuellement conduire à des contractions, s'il est utilisé trop fréquemment ou à des doses élevées. 6. Beaucoup d'eau mais par petites gorgées. Buvez beaucoup d'eau, mais jamais en grande quantité. Boire beaucoup d'eau d'une seule traite augmente réellement le risque de brûlure d'estomac, en particulier en fin de grossesse, quand votre bébé pousse votre estomac vers le haut. Des aliments riches en enzymes. La papaye, l'ananas, les avocats et les bananes contiennent tous des enzymes naturels qui nous aident à mieux digérer notre nourriture. Comme vous pourrez le voir dans les témoignages que j'ai recueillis ci-dessous, certaines mamans ne jurent que par la papaye. Mais restez prudentes sur les quantités car ce n'est pas un remède dont l'efficacité a été prouvée par la science. Copyright Catherine Hauss. Des aliments fermentés. Encore plus puissants, les aliments fermentés comme la choucroute, le pain ou le vin, le kéfir ou le kombucha regorgent d'enzymes et de bonnes bactéries qui aident à bien digérer. Pensez à les inclure si vous mangez un repas riche, particulièrement si c'est avant de vous coucher. Du jus d'aloe vera. L'aloe vera est une plante connue pour soulager les brûlures, et on la connaît surtout sous forme de gel pour apaiser les coups de soleil. Mais saviez-vous qu'elle est aussi très efficace contre les brûlures d'estomac si on boit son jus ? Le mucilage, qui est contenu dans le gel de la plante, lubrifie les intestins, combat l'inflammation et cicatrise le tube digestif. Une cuillère à soupe pure ou diluée dans un verre d'eau avant chaque repas vous aidera donc à réduire vos brûlures d'estomac et les symptômes de reflux acides. Assurez-vous juste d'acheter un jus d'aloe vera de bonne qualité, idéalement en magasin bio, qui ne contient que le gel et pas d'écorce qui a des propriétés laxatives. A tester, une cuillère à soupe de jus d'aloe vera diluée dans un verre d'eau, copyright et cestrieux. 2. Le recours aux médecines alternatives. L'acupuncture. Certains points d'acupuncture peuvent soulager l'acidité gastrique et l'inflammation des muqueuses de l'estomac, ainsi que d'autres troubles digestifs. L'acupuncture corrige les reflux gastriques et les récidives sont rares. L'ostéopathie. En quelques séances, l'ostéopathe va travailler à étirer votre tractus aérodigestif, cette zone qui s'étend de la bouche à l'estomac. Cette manipulation va soulager et éliminer les brûlures et le reflux en réduisant les tensions musculaires du diaphragme. La chiropraxie. Des études récentes montrent que la chiropraxie peut aussi soulager les brûlures d'estomac. Certaines manipulations d'un professionnel aident à décaler la valve oesophagienne dans une meilleure position de travail. Cela détend les muscles et évite les remontées acides. Merci.